et salut tout le monde on se retrouve pour une autre vidéo sur la stratégie pokémon façon on peut le dire comme ça donc comme vous le voyez je vais vous parler de mentali qui a été demandé par une certaine personne que je crois que vous savez tout à fait le nom voilà bah en même temps j'ai pris l'image de sa chaîne voilà pourquoi pas comme moi j'ai fait pour moi même pour garde voir donc il y aura le lien de sa chaîne sur la description même si je crois que c'est plus trop utile voir que vous le connaissez mais bon je le ferai quand même je me frais chier dans la description mais c'est pas grave donc voilà oui j'ai un peu fait autrement mais pour que c'est mieux comme ça voilà enfin vous donnerez votre avis si vous voulez allez sur ce commençons l'explication pas que vous voyez plein de choses et vous comprenez peut-être pas tout pas même ça des choses qui revient de garde-voir je parle donc parlons d'abord de ces statistiques voitures commencer par un début ou bien donc comme mon garde-voir il exactement la même faiblesse c'est qu'il n'est pas très doué en pv il n'aime pas une bonne attaque mais ça on s'en fout et pas une très bonne défense donc au final mentali est un peu comme garde-voir on peut on peut le comparer à garde-voir même si par rapport à garde-voir je pense qu'il a une meilleure attaque spéciale je crois que mon garde-voir il ya 120 il me semble pas qu'on garde-voir à une meilleure défense spéciale ça j'en suis sûr moins une moins bonne vitesse je sais je sais qu'il est à 80 tandis qu'ici la 110 donc donc voilà bon disons à part sa défense ça reste encore un bon pokémon mais il reste quand même assez fragile même côté défense spéciale n'est quand même qu'à 95 même si je l'ai mis en vert pas que c'est quand même le le point fort mais il sera pas aussi défense spéciale que mon garde-voir voilà je t'emmerde j'ai pas la pokémax en même temps voilà comme ça vous avez son nom mais pas quand on s'est demandé si et mentalité plus fort que garde-voir bon je crois que ça joue un peu d'un côté mentale est une meilleure attaque spéciale mais mais voilà d'un autre côté monde est mon garde-voir un meilleur défense spéciale donc voilà ça joue bref qu'à part maintenant est ce qu'on se modifie sur la nature oui on va se modifier sur la nature de comme vous le voyez soit vous le jouez timide où vous pouvez très bien le jouer sur modeste mais le mieux encore c'est timide encore une autre nature qui serait possible mais je ne sais pas le nom j'ai pas été regardée parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire là dessus c'est de booster la défense spéciale pour baisser son attaque mais ça reste encore quelque chose d'à part si on peut le dire comme ça maintenant son talent je crois qu'on est tous d'accord que le talent de mental et on en a tous envie on en meurt d'envie d'avoir ça sur tous nos pokémon on est tous d'accord là dessus c'est miroir magique donc pour ceux qui connaisseraient pas c'est un talent qui va faire que les attaques non offensif donc qui veut dire cage éclair pico fou les gens passent tous les attaques non offensif et ben ça va les renvoyer à vous à votre adversaire mais c'est phénoménal cette capacité spéciale et mentali et et la méga évolution d'absol sont les seuls à l'avoir il me semble je dis peut-être une connerie mais on y a peut-être un autre pokémon qu'il a et je me demande s'il n'a pas un autre qu'il a pas vous me direz peut-être dans les commentaires mais bon au pire au zeph mais en tout cas c'est une capacité spéciale que je trouve très recherché parce que le moi même à un moment donné j'ai demandé un peu à tout le monde s'ils avaient pas ça faire rire mentali à à évoluer parce que bon je voulais clairement la capacité pas le talent de dream world donc le talent talent à part vu que ça c'est le talent à part du évolu c'est en évoluant en mentali qu'il a cette capacité spéciale donc voilà pour votre information voilà on va se tirer aux attaques que vous êtes en train de me demander minix pourquoi il y en a deux il ya tout eu une explication et vous êtes là vous à me dire aussi nix au pourquoi tu as mis entre parenthèses bref tout une explication ne vous inquiétez pas alors le coin jaune si on peut le dire comme ça c'est là c'est les attaques disons offensif que vous allez utiliser enfin disons vous allez utiliser votre mentali d'un côté je veux que ce pokémon bousille tous les pokémons enfin bousille et celle de bousiller tous les pokémons qu'il a devant lui le deuxième c'est plus quelque chose qui va vous va vous être utile par après qui va qui va utiliser quelques concepts de certaines attaques vous allez vite comprendre bon on va plus se focaliser sur l'enfant c'est pas que c'est là où je suis le mieux mais on parlera de sa part après donc les attaques psychobas vous connaissez avec garde voir vous connaissez donc c'est la taille de type psy qui est de 90 de pouvoir ballon bre qui est d'attaque de type spectre mais je crois que c'est c'est une attaque que vous pouvez pas passer au dessus avec un pokémon de type 6 noeud d'herbe qui qui peut être utile quand même malgré que c'est une attaque de type plus lente mais ça n'a pas de puissance ça dépend de son poids enfin le poids du pokémon me disons que ça peut ça peut être utile et la dernière attaque qui est là depuis la dernière génération qui est éclat magique donc il n'attaque de type fait et qui a une puissance de 80 désolé à ceux qui aiment bien mental et mais ça reste un pokémon qui a qui fait partie des évolutions des volets et malheureusement ils apprennent pas beaucoup d'attaque donc à part le jouer comme ça côté offensif je parle bien sûr on sait pas faire autrement mais ça va c'est pas encore des attaques nulle part peut-être noeud d'herbe mais bon psychos et corps quelque chose de potable ballon de ses corps potable et éclat magique aussi donc c'est pas encore un gros défaut heureusement qu'il y ait de la magie pas que les anciennes versions il n'y avait pas encore et la magie je me demande avec pour le jouer peut-être avec plénitude peut-être que certains le jouer quand même avec plénitude mais bon et bon voilà maintenant le deuxième donc comme je dis le deuxième est là pour qu'ils ont resté le plus longtemps possible disons que celui là on va le jouer soit avec que avec l'ordre de vie par exemple même si c'est pas une grande solution ou alors avec un boost d'une attaque particulière genre ballon ne d'herbe ou le clin magique oui les plaques bon moi moi je joue quatre fois avec les plaques pas que bon donc bon voilà même si l'orbe est quand même mieux mais bon quand même à chaque fois des pv vu que mental il n'en a pas énormément que c'est quand même assez dangereux mais bon voilà sinon il ya les mouchoirs soit et tout ça aussi mais bon ça j'aime pas du tout bloqué dans une attaque j'aime vraiment pas que du coup vous êtes obligés de switcher mais bref le deuxième on va là c'est sûr l'objet il n'y a rien à dire vous l'utiliser avec crest même si il n'y a pas énormément de pv mais utilisé avec avec rest pas que le mot qui est là est vraiment fait pour qu'il reste le plus longtemps possible donc on garde quand même une attaque pour pour tuer quand même les pokémon à on ne sait jamais qu'on serait contre un potentiel de type poison bas on ferait plénitude plusieurs fois et après on terminerait le pokémon avec psycho mais sinon le principe ça serait que vous le jouer plusieurs fois plénitude au moins deux fois je crois que c'est quand même bien deux trois fois trois fois c'est quand même ça devient quand même un peu juste pas qu'il a quand même je répète quand même qu'il n'est pas très fort en défense en défense spéciale pas même si plénitude est là pour bouffer booster ceci et ceci donc plénitude pour ceux qui savent pas c'est ça booste l'attaque spéciale et la défense spéciale protection qui est là pour booster la faiblesse donc au pire quand vous commencez donc quand vous envoyez votre mentalis je vous conseille de 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 commencer par protection comme ça ça booste votre défense et disons si un pokémon vous attaque à la défense spéciale c'est un peu moins dangereux on va le dire comme ça et la dernière attaque que vous connaissez peut-être peut-être pas ces relais relais qui a une petite particularité c'est que quand vous booster votre attaque donc avec le plénitude et bien quand vous allez faire relais bas les attaques le plénitude donc les boostages par exemple jeudi en avant qu'on a fait plénitude deux fois donc on a notre attaque spéciale qui boostait deux fois et notre défense spéciale qui boostait deux fois et bien si on fait relais il comprend pour exemple bas mon gardevoir pourquoi pas mon gardevoir si on prendrait par exemple une équipe de monotype si même si avant gardevoir ça peut être pas mal bah si on fait relais à bas mon gardevoir bénéfiera de deux fois d'un bada boost deux fois de l'attaque spéciale et d'un boost deux fois la défense spéciale je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire en fait relais va passer le boost du pokémon donc suivant le nombre de fois que vous avez fait plénitude vous allez passer le relais de ce boost un autre pokémon bien sûr il faut pas passer à les attaques enfin l'attaque spéciale et la défense spéciale à un pokémon qui joue qui jouait physiquement même si la défense spéciale ça sera pas de refus l'attaque spéciale ne servira à rien donc voilà donc prenez par exemple drakou feu prenez par exemple je sais pas mais à plein de pokémon que vous pouvez jouer à l'attaque spéciale et qui demanderait pas mieux surtout niveau défensif voilà donc j'espère que vous avez compris le principe de cet atteint de ce mot vela disons que je l'ai déjà utilisé en empêche que j'ai déjà péter des pokémon à cause de ça surtout que mental il garde une bonne vitesse donc ça peut être utile de le jouer de le jouer comme ça maintenant ce mot c'est peut être aussi une solution pour ceux qui sont pas très doué niveau défensif mais non les ivs ça c'est tuer au quête chose qui est pas compliqué non mais qui est un petit peu plus complexe même si au final c'est très simple je crois que vous avez très vite vu qu'on revient aux mêmes ivs et de gardevoir oui pour que je parle beaucoup de guerre devant je ne sais pas pourquoi vive mon pokémon a donc on le booste au pv donc surtout pour ce mot c'est là pour ce moment c'est un peu moins utile mais les pv ont dit jamais non l'attaque va vous cassez pas la tête c'est inutile la défense ça peut jamais fait tort maintenant les trois derniers pourquoi j'ai mis ça entre parenthèses les deux là entre parenthèses en fait ça dépend de la façon que vous allez jouer donc soit vous allez utiliser le mot jaune si on peut le dire comme ça ou ça va les dire vous allez utiliser le mot noir si vous utilisez le jaune je vous conseille de jouer avec les effets à l'attaque spéciale et les effets à la vitesse si vous le jouez avec ce mot vela je vous conseille plus de le jouer avec la défense spéciale et la vitesse toujours garder la vitesse c'est pour ça je le mets pas entre parenthèses parce que c'est quelque chose de crucial vous pouvez pas passer au dessus de la vitesse mais voilà comme ça vous savez donc pour le jaune attaque spéciale pour le noir à défense spéciale pas que vous pouvez pas avoir les trois ça sera un peu trop beau et bien sûr si vous jouez le jaune va vous gardez pas vous mettez les les v qui reste en défense spéciale pas que ça peut jamais faire de tort et si vous jouez ce mot vela bas à garder les derniers je fais pour l'attaque spéciale tout simplement voilà bah j'espère que ceci vous aura aidé j'espère que mon cher ami pokémac sera content donc n'hésitez pas oui je réfléchis parce qu'il ya plusieurs choses que je dois dire enfin n'hésitez pas à me demander d'autres pokémon même si ectoplasma est déjà demandé donc me le redemande et pas ça sert à rien alligature sera fait à merdion et dieu lui-même à des pour voir les potes et même motissement je suis en train d'un fissier petit motissement j'avais d'autres pokémon tout à l'heure d'un enfant alligature motissement à merd trascore et en encore un attaque la pièce elle tombe comme on dit bref je crois que je vais peut-être revenir dessus par après donc voilà comme ça vous savez quoi et il y aura aussi une vidéo spéciale méga évolution donc qui apparaîtra sûrement après ectoplasma il ya neuf chances sur dix après il y aura sûrement soit à pokémon qu'on m'aura demandé soit ça sera déjà les pokémon que j'ai prévu ça se dépendra un peu de comment je vais gérer ça aussi j'ai fait quelques changements côté playlist même si ça change pas énormément pour vous mais pour moi c'est mieux et je sais plus me dire ok tu peux faire ces vidéos là parce qu'il n'y en a pas énormément donc ici vous aurez la playlist à si vous regardez les vidéos via playlist vous avez la playlist s p6 ni pas connerie qui veut dire tout simplement stratégie pokémon donc il y aura ces vidéos là et une autre playlist qui s'appelle pokémon je vous dis pas c'est quoi vous savez très bien c'est quoi voilà donc sur ce avec ces petits nix info de fin merci d'être plus en plus nombreux c'est génial on est neuf du pied j'ai l'impression d'être bloqué dans les noms dans un certain nombre d'abonnés et après que ça se débloque d'un coup soit il ya deux abonnés qui s'ajoutent d'un coup soit il y en a à donc voilà donc n'hésitez pas à partager les vidéos s'il vous plaît ça me fait extrêmement plaisir l'acte et la vidéo fait tout ce que vous voulez fait de la pub je vous en supplie ou peut-être que vous finale vous aurez peut-être pas envie qu'il y ait d'autres jeux non c'est un chance est strictement rien donc voilà je sais je lis pas dans vos pensées allez sur ce bail et on se retrouve sûrement pour la vidéo d'ectoplasma oui parce que parce que voilà avec tous mes bugs je sais pas faire autrement allez bye